Mais c'est quoi ce genre de personne ? Mais qu'est-ce que c'est ce genre de personne ? Et ça c'est la femme de mon meilleur ami, mais MDR, mais MDR en fait, mais MDR. En fait je suis célibataire et je fais ce que je veux en fait, déjà pour commencer. De deux, pour qui elle se prend de prendre ses réseaux et parler de moi, déjà de deux. Et de trois en fait, je fais ce que je veux de ma vie en fait, tout simplement. Au sommaire de votre flash télé-réalité, pas facile de suivre l'actu et les rebondissements des aventures de toutes vos stars de télé-réalité. Alors pour faire le tri et démêler le vrai du faux, voici venue l'heure de votre flash info. Sarah Frézou, harceleuse, elle se défend sur TPMP mais ne convainc pas les internautes. Greg Yega, en couple avec Marie Thomae, Luna Sky balance et s'attire les foudres du jeune homme. Marie c'est aussi ma copine et je ne m'attendais pas du tout à un rapprochement de Greg et de Marie. Déçu Dylan, Mila Jasmine fait ses valises et quitte leur colocation. Enfin, vous découvrirez pourquoi Jazz Coréa est notre fail du jour. Ça buzz ! Sarah Frézou est tabou. Qualifiée d'harceleuse et jugée comme ayant une mauvaise influence, elle a fondu en larmes sur le plateau de TPMP. Adepte des placements de produits pour des gélules minceurs, elle s'est vantée au contraire d'être un exemple pour les femmes rondes et de faire du bien à la télévision française. Alors qu'elle fait son possible pour perdre du poids, celle qui s'est fait poser un ballon gastrique a également affirmé être victime de cyberharcèlement. Mais malheureusement pour elle, sa sortie médiatique n'a pas su apaiser les internautes qui, au contraire, ont continué de tacler la jeune femme qu'ils ne parviennent tout simplement pas à croire. Ça glâche ! Maëva Guénam en veut à son amie Luna Sky. Elle pense cette dernière à l'origine du rapprochement entre son ex Greg Yega et Marie Thomae, l'amie de Luna. Cette dernière, souhaitant rétablir la vérité, a pris la parole sur la toile, révélant alors que Greg était bel et bien en couple avec Marie, lui qui n'avait pas encore officialisé sa relation. Greg était avec Lila et au final, Marie et Greg se sont rapprochés, Lila est partie. J'étais mal à l'aise parce qu'au final, Maëva c'est ma copine et Marie c'est aussi ma copine et je ne m'attendais pas du tout à un rapprochement de Greg. Ses confessions n'ont pas manqué de choquer Greg Yega qui a affirmé que Luna Sky était hypocrite. D'après lui, elle était au courant des liens qu'il avait avec Marie Thomae et s'en amusait alors bien qu'elle soit l'amie de Maëva Guénam. Pour qui elle se prend de parler à ma place en fait ? Quand elle parlait avec Maëva, quand elle parlait avec Maëva, je fréquentais déjà Marie on va dire. Voilà, donc elle mentait à Maëva plein fer déjà. Déjà elle lui mentait plein fer au téléphone et moi je la défendais. Quand elle dit qu'elle n'était pas bien de cette situation, ce n'est pas vrai du tout, elle rigolait de cette situation. Elle rigolait, ça la faisait bien rire cette situation. Ce clash en a entraîné un autre, celui entre Marie Thomae et Lila Taleb. Car oui, Greg Yega a connu une idylle avec Lila avant d'être charmée par Marie. Tu passes ta soirée en fait à liker des commentaires où ça me dénigre. Tu mets des commentaires en faisant passer pour une fille pas bien. Alors c'est simple, je t'explique. Si toi et lui ça ne s'est pas fait, ce n'est pas mon problème Lila. Ne m'aimes pas dans les histoires. Je ne parle pas de toi, tu ne parles pas de moi. Lila a répondu en toute sobriété, affirmant qu'elle n'était pas EDF et n'allait donc pas lui donner de lumière. Mais on sait pertinemment ce qu'elle avait vraiment envie de lui dire. Moi j'ai bien vu son jeu. Pourquoi tu fais la sauvage ? Mais non, je ne fais pas la sauvage, tu dis des trucs. La sauvage ! Alors qu'il semblait connaître une colocation idyllique, Mila Jaspine et Ilan Castronovo vivent désormais séparément. Les amis, aujourd'hui je viens d'apprendre une nouvelle, pas une bonne nouvelle. Mila quitte la coloc. Voilà. Il y a sa soeur qui est venue faire toutes ses valises. Je n'ai même pas parlé avec Mila, je suis limite au courant de rien. Euh ouais, elle quitte la coloc. Mila Jaspine a expliqué avoir été très déçue par Ilan, et qu'avec tout ce qu'elle apprend sur lui, il se pourrait que cette séparation soit définitive. Ça fail ! Notre fail du jour est signé Jaskorea, qui a pour habitude désormais de nous présenter des coiffures très... personnelles. Alors on veut bien qu'il soit difficile de trouver un coiffeur en cette période de crise sanitaire, et qu'il faille occuper les enfants, mais confier ses cheveux à sa progéniture reste, selon nous, bien trop risqué. Ceci dit, la JLC Family est maintenant superbement bien assortie, avec un look 100% confinement. Allez, sans rocune, c'est que du love, n'est-ce pas Mila ? I love you. I love you. Yes ! I love you. Yes, I love you. I love you. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur StarMag pour un nouveau Flash Télé-réalité, un résumé de toute l'actu de vos stars préférées pour briller à coup sûr en société.